Aribol, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons continuer notre lecture quotidienne du Shema de Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 7, verset 30. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Traduction. Mère Yashoda fut surprise de voir que toutes les cordes de longueur différente qu'elle assemblait étaient toujours insuffisantes pour attacher son bien-aimé Shri Krishna. Ceci parce qu'elle était incapable d'en réaliser la cause. Même quand elle contempla les quatorze mondes dans la bouche de son enfant chéri, alors qu'il baillait, elle se sentit d'abord consternée. Mais à l'instant suivant, Shri Krishna lui fit accepter la tendresse de son affection parentale, au lieu de la grandeur de sa toute-puissance. Un jour, Mère Yashoda prit une corde pour attacher Krishna. Mais même si par sa longueur, elle aurait pu attacher sa taille, elle n'y arriva pas. La corde n'était pas assez grande. Une autre fois, elle lui demanda d'ouvrir sa bouche et elle vit à l'intérieur les différents systèmes planétaires de l'univers. Elle fut d'abord étonnée. Le Shima de Bhagavatam, 1840, décrit cette scène. Est-ce un rêve ou quelque illusion des demi-dieux ? Cela a-t-il été manifesté par ma propre intelligence ou est-ce que ce sont des pouvoirs mystiques manifestés par mon fils ? Krishna a-t-il fait cela ? Puis elle se remit de ses émotions et se replongea dans la douceur de son affection pour son enfant. Ainsi, l'énergie de divertissement du Seigneur recouvrit dans le voile de douceur sa puissance. Bien qu'auparavant elle pensa « Il est Narayan, le Seigneur suprême, qu'il détruise mon affection matérielle pour lui, afin que je ne le voie plus comme un enfant. » Ou encore dans le Shima de Bhagavatam, 1841, « Pranata-smi-tat-padam, je rends des hommages à ses pieds de lotus. » Jnanam-jala-shalakaya, cakshul-mi-dita-myana, tasmai-si-gurave-namaham. Shri-jetanya-mano-bishtam, stapitam-jena-bho-tale, svayam-rupa-kadam-ayam, dadati-swapadam-tikam. He, Krishna, karuna-sindhu, dinabandhu, jagatpate, gope-sha, gope-kha-kanta, radha-kanta, namo-stute. Taptakanchanagorangi, radhe-vrinda-vaneshwari, rishabhanu-sutte-devi, pranamami-hari-priye. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadar, Srivastari-gora-bhakta-vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahum Vishnu-bhadaya, Krishna-prestaya-bhutale, shri-mate bhaktivedanta, swamini-ti-namine, namaste sarasvati-devi, koravani-pracarine, nir-vi-sheisha-shu-nya-vati-pasyatya-de-shatarine. Vantcha-kalpata-rubhyasya, kripa-sindhu-bya-evacya, patitanam pavanebhyo, vaishna-vebhyo, namo-namaham. Donc, on continue encore les descriptions des divertissements de Shri Krishna. Et c'est sûr, on ne peut pas passer à côté de ce divertissement en tant qu'un petit enfant, en tant que le fils de Marya Chaudaïde, d'Andamaraj. Parce que c'est expliqué dans les Vedas que c'est sa forme originelle. Toutes les autres émanations proviennent de cette forme-là du Seigneur, de Shri Krishna. Donc, en même temps, il est Dieu, tout-puissant, omniscient, omnipotent, mais en même temps, il a cette forme de douceur. Donc, c'est ça qui est très contradictoire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que ces divertissements sont racontés ou sont relatés dans les différentes écritures saintes, on nous explique qu'il y a vraiment ces deux aspects, mais que lorsqu'il est en tant que cette forme de jeune enfant, ce qu'il préfère mettre en avant, c'est son aspect de douceur quand même, pour relationner avec ses dévots. Parce que lorsqu'il y a cet aspect de douceur, il recouvre, comme c'est expliqué ici, d'un voile ses associés, ses dévots. Et de cette manière-là, ils ne peuvent pas percevoir qu'il est Dieu à la personne suprême. Parce que sinon, ils ne pourraient pas agir de la même sorte avec lui. On prend souvent cet exemple, c'est comme le président de la République. Lorsqu'on rencontre le président dans sa fonction de président, lorsqu'il est, par exemple, à l'Elysée, quand il est dans sa fonction de président, on ne peut pas s'adresser à lui comme on veut. On ne peut pas lui dire « Eh mon pote, salut ! » On n'a pas le droit de parler comme ça. Ça va le déranger lui, ça va déranger les personnes qui sont autour, ça va mettre en malaise parce que la situation n'est pas adéquate pour ça. Mais lorsqu'il est chez lui, on peut s'adresser à lui comme ça. Lorsqu'il sort avec ses amis, en dehors de son travail, en dehors de sa fonction de président, il a d'autres relations. On ne l'appelle pas « Monsieur le Président ». On l'appelle par son prénom, par des diminutifs, etc. Donc Dieu, c'est exactement la même chose. Parce que c'est expliqué que ce monde-là, c'est un reflet perverti du monde spirituel. Donc tout ce qui existe ici, ça veut dire que ça existe aussi dans le monde spirituel, mais dans un état parfait là-bas. Donc il y a aussi ces deux fonctions-là. La fonction de douceur et de pouvoir. Et donc Shri Krishna, il aime voiler ses dévots, mais en même temps, c'est expliqué. Parce qu'il y a le monde spirituel Goloka Vrindavan, mais en même temps, d'âge en âge, le Seigneur, il vient dans ce monde matériel et il met en place aussi ces divertissements. Donc il ressemble au divertissement de Goloka Vrindavan, mais c'est ce qu'on appelle Boma Vrindavan. Et donc, il y a un peu d'opulence et de puissance qui se mêlent dans ces divertissements. Par exemple, les achari expliquent qu'à Goloka Vrindavan, les démons n'existent pas. Il n'y a pas de démons. Ils existent, mais sous une forme imagée. On en parle, mais on ne les voit jamais. Ils ne sont pas là à présent. Krishna, il ne va pas tuer des démons à Goloka. On sait que peut-être ils sont là, donc il y a cette arrière-pensée, mais il n'y a pas ces divertissements avec leur présence physique. Et donc à Boma Vrindavan, par contre, là oui. Parce que comme on l'avait expliqué une autre fois, Krishna, il aime montrer cet esprit de vaillance et de combat aussi. Et donc, dans ces divertissements, dans le monde matériel, il peut faire ça. Il peut se battre avec des démons et tuer des démons. Donc, il y a ces deux aspects qui sont là. Donc par exemple, une fois, il y a Balaram et les patres. Ils ont voulu jouer un tour à Krishna. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ils sont allés voir Maria Shoda. Balaram, il est allé voir Maria Shoda. Il a dit, Maria, Krishna, il a mangé de la terre. Ça ne va pas parce que je suis son grand frère. Je dois le protéger. Et là, il fait des bêtises. Il a mangé de la terre. Donc Maria Shoda, concernée, elle appelle Krishna. Et il dit, Balaram, il a dit que tu as mangé de la terre. Est-ce que c'est vrai ? Krishna, comme d'habitude, on sait. Il dit, ben non, je ne fais rien de mal. Ce n'est pas vrai. Et donc, elle lui demande, ben, ouvre ta bouche. Comme ça, on va voir si tu as mangé de la terre. Donc Krishna, il obéit. Et comme c'est décrit ici, à sa grande stupéfaction, Maria Shoda, elle voit l'univers entier dans la bouche de Krishna. Elle voit les 14 systèmes planétaires. Et comme dans un effet de zoom, elle voit la terre, elle voit Vrindavan et elle se voit elle-même là. Et donc, c'est trop pour elle, évidemment. Et donc, ça, Tharaya explique. Dans une de ces versions-là, elle perd conscience. Ou comme ici, elle pense peut-être que c'est un demi-dieu ou que c'est un pouvoir d'illusion. Quelqu'un a fait ça à mon enfant. Et donc, tout de suite, Krishna, il revient dans ses divertissements de douceur et il voile sa mère pour qu'elle puisse le voir comme son enfant. Donc, il y a certains des aspects qui apparaissent. Mais tout de suite, Krishna, il les cache quand même. De la même manière, comme on l'avait expliqué dans le verset précédent, le verset 29. C'est donc après que le même jour, la nuit d'après, lorsque le serpent Kaliya était chassé de la rivière Yamuna, les patres, ils ont continué à marcher et ils se sont trouvés dans une forêt de bambous, en fait. Un endroit où il y avait beaucoup de roseaux. Et on sait que c'est très inflammable. Et, pour une raison ou pour une autre, pour le divertissement, il y a un grand feu qui s'est manifesté. Donc, tous les patres, ils ont commencé à avoir peur. Mais tout de suite, comme l'avait expliqué à Saliya, c'est intéressant, même s'ils ne savent pas vraiment pourquoi, ils ont une pleine confiance en Krishna. Et même si, puisqu'il y a cet aspect de douceur, ils pensent que c'est juste mon meilleur ami, en même temps, ils savent que c'est quand même spécial d'être avec Krishna et que, peu importe ce qui se passe, même s'il y a des démons gigantesques qui arrivent, ils vont pouvoir s'en occuper. Même s'ils n'arrivent pas à l'expliquer exactement pourquoi. Donc là, de la même manière, Krishna leur a dit, « Ne vous inquiétez pas, fermez les yeux. » Comme on l'avait partagé aussi, c'est vraiment bizarre, il faut vraiment avoir confiance en quelqu'un, parce que si on est au milieu d'un feu de forêt, et quelqu'un nous dit, « T'inquiète, ferme les yeux, ça va bien se passer. » C'est absolument pas logique de faire comme ça. On devrait essayer de trouver une sortie, de s'échapper, de courir, mais pas de « Ok, je reste là, je croise les bras et je ferme les yeux. » Personne ne fait ça. Mais les Patres, puisqu'ils ont conscience que Krishna, il est spécial quand même, ils ont accepté, ils ont fermé les yeux, et donc Krishna, à ce moment-là, il a avalé tout le feu de forêt. Donc c'est pour ça, dans ces divertissements sur Boma Vrindavan, c'est des choses uniques qu'on ne voit pas à Goloka Vrindavan. Donc c'est pour ça que ces divertissements-là, ils sont très particuliers, ils sont très spéciaux. Et c'est expliqué, c'est pas n'importe qui qui peut apparaître dans ces divertissements-là, qui peut y prendre part. Certains acharyas, comme j'ai l'habitude de Chakrav-Titakou, ils expliquent que, normalement, lorsqu'un dévot, il est qualifié pour retourner au monde spirituel, il ne retourne pas tout de suite, il prend naissance à Boma Vrindavan, donc dans un univers matériel, où Krishna, il fait ces divertissements-là, et il apprend, dans la compagnie de pur dévot, d'âme complètement réalisée, le service de dévotion et comment servir le Seigneur. C'est expliqué aussi que, lorsque Krishna fait ces divertissements, les demi-dieux viennent et prennent naissance pour participer à ces divertissements-là. Donc c'est pour ça que les demi-dieux, ce n'est pas des êtres ordinaires aussi. Parfois, on peut avoir cette compréhension-là que, nous, notre désir, c'est de servir le Seigneur, c'est d'avoir la Shuddha Bhakti, la pure dévotion pour les Seigneurs, donc on ne s'occupe pas des demi-dieux, parce que les demi-dieux, c'est expliqué, ils régissent ce monde-là, et l'adoration des demi-dieux est décrite dans les Vedas, mais pour obtenir des bienfaits matériels. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, donc les demi-dieux, on s'en fiche, on les laisse de côté, nous, c'est juste Krishna. Mais il s'est expliqué que ça, c'est une offense. De la même manière que c'est une offense de penser que les noms des demi-dieux, c'est à la même puissance que les noms du Seigneur, en même temps, manquer de respect aux demi-dieux, c'est aussi une offense. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être un demi-dieux, c'est une position. N'importe qui peut avoir cette position-là, c'est un poste, en fait. De la même manière que Brahma, qui est le premier être créé, qui est celui qui sous-crée cet univers matériel, c'est un être extrêmement puissant, qui est mis en pouvoir par le Seigneur pour faire ce service-là, mais c'est expliqué, n'importe qui peut devenir Brahma, parce que c'est juste un poste, en fait. Comme de la même manière qu'en ce moment, je suis dans un corps d'homme, je suis né en France, etc. C'est un corps que j'ai reçu, mais lorsque je vais quitter ce corps, mon âme, elle va prendre une autre destination et un autre corps. On peut obtenir le corps de Brahma, et on peut obtenir cette position-là. Mais ce n'est pas si facile que ça, c'est expliqué que c'est l'âme la plus pieuse d'un univers qui obtient cette position-là. Donc c'est vraiment très très particulier quand même, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a cette position-là, et que, par exemple, dans notre univers, il a la grande fortune d'avoir eu le darshan de Krishna directement, et du monde spirituel. C'est pour ça qu'il a énoncé la Brahma Samita, où il décrit aussi le monde spirituel. C'est pour ça qu'on chante le Govindam aussi, tous les matins, comme si la Brahma l'a instauré. Donc il a une relation particulière avec Krishna quand même. C'est une position très spéciale. Mais aussi, c'est expliqué que ce n'est pas le cas de tous les Brahmas. Certains Brahmas, dans d'autres univers, parce que dans chaque univers, il y a un Brahma, certains sont des impersonnalistes. Ils ne croient pas en Dieu. Mais le nôtre, il est très spécial. C'est pour ça qu'on a une grande révérence envers lui. C'est pour ça qu'on fait partie de sa filiation spirituelle. On fait partie de la Brahma, Madhva, Kudya, Saras, Vatsan, Pradaya. Donc notre ancêtre spirituel, c'est Brahma. Donc on a un respect particulier pour lui. Et donc, de la même manière, pour tous les autres demi-dieux, c'est des postes très particuliers. C'est des gens très qualifiés quand même. Et on peut voir, comme on le dit souvent, il y a très souvent des problèmes dans l'univers. Et souvent, les demi-dieux, ils sont harassés par les démons. Et ils ont plein de soucis. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir Brahma. Ils disent, Brahma, ça ne va pas. On est embêtés par tel démon ou tel démon. Il nous a chassés de notre poste, etc. Il nous a volés nos terres, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et donc ils disent tous, bon, on va voir Vishnu. On va voir le Seigneur suprême. Donc il y a quand même... C'est pour ça qu'ils ont une position particulière, parce qu'ils ont une relation avec le Seigneur Vishnu. Même s'ils ne peuvent pas aller dans le monde spirituel, par exemple, c'est expliqué, en même temps, ils peuvent avoir le Darshan de Vishnu, ils peuvent avoir une relation avec lui. C'est expliqué, c'est des... C'est comme les ministres d'un président. Prenez cet exemple au début de la classe. Dieu, c'est comme le président. Et il a... C'est pas qu'il fait tout, tout seul. Il met en place certains ministres pour agir pour lui. Et donc les demi-dieux, c'est ça, en fait. C'est un poste de ministre. Donc c'est des gens qui ont été mis en pouvoir par le Seigneur. Donc c'est des personnes particulières. Donc on doit leur offrir notre respect. Même si on comprend qu'on ne va pas les adorer directement, parce que ce qu'ils donnent, c'est pas la pure dévotion, parce qu'ils ne l'ont pas, donc ils n'ont pas le pouvoir de la donner. C'est pour ça que nous, on prie plutôt les Vaishnav ou le Seigneur, pour qu'ils nous donnent la pure dévotion, parce qu'eux l'ont. Mais en même temps, on ne néglige pas les demi-dieux. On comprend que c'est des êtres mis en pouvoir par le Seigneur et on respecte cette autorité-là. Et c'est expliqué dans les Vedas. Lorsqu'on veut arroser un arbre, on arrose directement les racines. C'est pas qu'on arrose chaque feuille ou chaque branche directement. Donc de la même manière, si on adore le Seigneur suprême, c'est expliqué, c'est comme si toute l'adoration des demi-dieux, elle est faite. Donc les demi-dieux sont satisfaits aussi. Donc c'est pour ça que, des fois c'est difficile à comprendre les Vedas, parce que parfois on nous dit la meilleure adoration, c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est adorer les ancêtres ou adorer tel demi-dieux ou tel demi-dieux. Et en soi, c'est vrai, il faut qu'on ait ce respect-là et cette adoration envers eux. Mais si on pratique le service de dévotion, qu'on offre nos actions directement au Seigneur suprême, alors c'est expliqué, on n'est pas dans la nécessité de faire ces autres devoirs-là. Ils sont accomplis automatiquement. Donc c'est pour ça que la pure dévotion, ou même la dévotion en général, c'est une voie très spéciale, très particulière, parce que vu qu'elle est en relation directement avec Dieu, avec le Président, c'est comme si on s'occupait de tout le monde aussi. Donc on n'a pas de temps à perdre, c'est vrai, dans d'autres sortes d'adorations ou en faisant d'autres sacrifices, parce que tout est accompli automatiquement. Donc c'est pour ça que c'est très important de lire tous ces textes-là et surtout de lire les commentaires et les explications de tous nos adjariats pour comprendre comment agir, comment effectuer le service de dévotion. Parce que sinon, c'est tellement complexe, c'est tellement compliqué. Encore une fois, on a tellement de choses à faire dans ce monde. C'est expliqué, on a une dette envers beaucoup, beaucoup de personnes. On a une dette envers les demi-dieux, envers le soleil, parce que c'est grâce à eux qu'on peut vivre, qu'on peut respirer, qu'on peut se nourrir. On a une dette envers nos parents aussi, parce que c'est eux qui nous ont amenés dans ce monde, qui nous ont donné encore, qui se sont occupés de nous. C'est expliqué que le premier maître spirituel, le premier gourou, c'est la mère aussi. Donc on a un devoir envers eux. Donc on est lié par tellement de choses dans ce monde. Mais si on effectue la série de dévotion, c'est expliqué, c'est comme si on s'occupait de tout le monde en même temps. Parce que le but, Kajna le dit le même, le but des Vedas, c'est de me connaître. Donc le but de toutes ces adorations, de toutes ces règles, de tout ce qui est donné dans les Vedas, c'est d'apprendre à connaître le Seigneur suprême, pour retrouver notre relation avec lui et l'adorer. Donc si on est dans cette fonction-là, alors là, on n'a pas besoin d'effectuer les autres services. Mais en même temps, il ne faut pas se tricher soi-même, il ne faut pas se dire, bon ben voilà, je suis un dévot, du coup j'ai besoin de rien faire, etc. Il faut que ça soit sincère, il faut que vraiment, on dédie notre vie pour le Seigneur, et que réellement nos actions, on les offre pour lui. Parce qu'encore une fois, comme on l'a expliqué, on peut extérieurement être habillé comme un dévot, ou comme un religieux, mais faire tout ça pour obtenir de la reconnaissance, ou l'adoration, etc. Donc dans ce cas-là, on n'est pas protégé, parce que nos actions, on ne les fait pas vraiment pour le Seigneur. Donc là, on va devoir encourir les réactions de nos actes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tricher, parce que, encore une fois, Dieu, il est un autre cas, donc il voit tout. Donc si on se dit, ben voilà, moi je suis un vache-nave, du coup j'ai besoin de m'occuper de personne d'autre, etc. Je n'ai plus aucun devoir dans ce monde. Si on le fait juste pour nous, et pour notre satisfaction, alors c'est de la tricherie, et ça ne marchera pas, ça n'a pas pris en compte. Donc c'est pour ça qu'il faut être le plus sincère possible, parce qu'évidemment, on n'est pas parfait, on est sur le chemin de la perfection, mais on est loin d'être parfait. Donc on fait notre service même, notre service de dévotion, il est imparfait. C'est expliqué, tant qu'on n'est pas un pur dévot, il est toujours teinté quand même un petit peu d'adoration, ou dans le désir d'obtenir quelque chose pour nous. Mais si on est sincère, ça nous protège de ces réactions-là, en fait. Le plus important, c'est pour ça, c'est la sincérité. Parce qu'on n'est pas tous qualifiés, malheureusement, pour faire un pur service. Donc tout ce qui nous est demandé, c'est d'être sincère dans nos actions. Et c'est ça que le Seigneur, il voit encore une fois, puisqu'il est dans notre cœur. Donc même si on est au maximum de nos capacités, on a atteint notre limite, et on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait, et peut-être qu'on ne fait pas grand-chose, on ne fait pas beaucoup, mais si c'est tout ce qu'on peut faire, alors c'est ça que le Seigneur, il accepte. Parce qu'encore une fois, on le répète souvent, mais c'est Dieu, donc il n'a besoin de rien, tout lui appartient déjà. On ne peut pas le satisfaire plus qu'il n'est satisfait en ce moment, parce que c'est Dieu, il est la source du plaisir, ce n'est pas possible. Donc tout ce qu'on peut lui offrir, c'est notre sentiment, et lui montrer qu'on veut faire du mieux que l'on peut. Et c'est ça en fait qui va le toucher. Parce qu'encore une fois, même si on lui fait une adoration, on lui offre plein d'argent, ou plein d'or, etc. C'est juste des choses matérielles, donc ça lui appartient déjà. Ce n'est pas ça qu'il va regarder, c'est avec quel sentiment on fait ça, avec quel désir on fait ça. Et c'est pour ça que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de relations qui sont possibles avec le Seigneur, et c'est pour ça qu'il cache cet aspect de puissance, pour qu'on puisse se relationner avec lui dans la douceur. Donc par exemple ici, il est question de Mère Yoshida, et c'est expliqué que Mère Yoshida, elle symbolise, c'est l'incarnation même du Vassaliaras, donc le sentiment de parentalité envers le Seigneur. Donc c'est un sentiment très particulier, parce qu'on oublie que le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est Dieu, et on a ce sentiment qu'il a besoin de nous. Et ce qui est très particulier, Mousat Charia explique, et c'est expliqué dans les Vedas, même s'il est Dieu, en même temps, parce que tout est possible, c'est l'harmoniste suprême, donc toutes les contradictions sont harmonisées en lui, ce n'est pas qu'il joue un rôle. Mousat Charia nous dit, il ne faut pas croire que Dieu, il joue le rôle, je suis l'enfant de Mère Yoshida, donc j'ai besoin d'elle, etc. Il a vraiment ce sentiment-là, il est vraiment habité par ce sentiment, et c'est ce qu'il vit réellement. Donc ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas un jeu, c'est réellement ce qu'il ressent. C'est pour ça qu'il est tellement attaché à ses dévots, que ce soit ceux dans le sentiment de parentalité, ou le sentiment d'amour, ou le sentiment d'amitié, il est vraiment pris par ses dévots. Il le dit lui-même, j'ai été avalé par mes dévots, et je ne m'appartiens plus moi-même. Et c'est ça qu'il dit aux gopis en fait, lorsque, après la danse Rasa, lorsqu'il s'est éclipsé, il est parti avec Radharani, et ensuite il a disparu, et il a vu les gopis le chercher, et elles étaient dans un sentiment de détresse tel, que, c'est expliqué dans la séparation, on peut avoir une rencontre encore supérieure avec Krishna, et donc les gopis étaient dans un tel sentiment de séparation, elles cherchaient Krishna partout, elles étaient tellement habitées par cette pensée sur Krishna, que c'est comme si elles étaient devenues Krishna en fait. Elles vivaient ces divertissements, certaines gopis jouaient Krishna dans tel divertissement, et c'était réellement comme si elles étaient devenues Krishna. Elles étaient tellement emplies de ce sentiment, que quand Krishna il a vu ça, il est apparu devant elle, et il leur a dit, Napalaya, je ne peux pas vous repayer. Parce que l'amour que vous avez montré, l'amour que vous avez pour moi, je n'ai pas assez pour vous le redonner en fait. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il est vraiment attaché à ses dévots, parce que ses dévots, tout ce qu'ils veulent, c'est lui faire plaisir. Et donc, puisque Krishna le dit, il explique comment il marche dans la Bhagavad Gita, il dit, il est réciproque avec le sentiment, l'amour de ses dévots, donc si un dévot, il lui donne tout son cœur, Krishna, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit lui donner tout son cœur aussi. Et à l'inverse, si on donne 5% de notre cœur à Krishna, il va dire, d'accord, je réciproque, je donne 5% aussi. Mais en même temps, c'est très particulier, parce que Krishna, il est infini, donc 5% de l'infini, c'est quand même beaucoup déjà. Donc c'est pour ça que nos acharines nous disent, il ne faut pas être découragé, parce que même si on fait un pas vers Krishna, lui, il en fait 10, 100, voire même 1000. Parce que, tout ce qu'il attend, encore une fois, c'est de retrouver cette relation avec nous, parce qu'on a tous une relation éternelle avec le Seigneur, ça peut être Dacia Ras, dans le sentiment de service, Madhuriya Ras, dans le sentiment conjugal ou extra-conjugal, Vassalia, dans le sentiment parental, du coup, et dans le sentiment d'amitié, Sakha Ras aussi, et Chantara Ras aussi, dans le sentiment de neutralité. Et en ce moment, encore une fois, on ne peut pas faire notre service. Si on n'est pas dans le monde spirituel, il manque une de ces personnes-là. Pour Krishna, il manque quelqu'un qui lui offre un service particulier. C'est pour ça qu'il a tellement hâte de nous retrouver. Et ça fait des centaines et des milliers et des millions de vies qu'il attend, qu'il est là, à côté de nous, et qu'il attend qu'on se tente vers lui. Donc c'est pour ça que, même si quelqu'un, pour l'instant, il est intéressé plutôt par obtenir la position de Brahma ou obtenir la position d'un demi-dieu ou avoir accès au plan des édites, ce qu'on appelle le paradis, mais qui reste toujours dans le monde matériel. C'est juste une question de temps parce que c'est notre fonction éternelle, en effet, pour ça, en fait. Et c'est pour ça que, comme on disait avec Ali, Krishna, il triche les gens vraiment beaucoup, surtout dans ce monde matériel, surtout dans l'âge de Kali, parce que, si on est dans ce monde, c'est qu'on a fait le choix de ne pas voir Dieu et de se dire, ben voilà, je veux ma vie m'est détachée de Dieu. Mais quand même, il ne nous laisse pas tranquille parce qu'il vient sous plusieurs formes détournées. Par exemple, maintenant, tout le monde sait ce que c'est le yoga. Tout le monde a déjà entendu parler du yoga et rien qu'en France ou dans les pays occidentaux, il y a des écoles de yoga partout maintenant. Mais d'où est-ce que ça vient, le yoga ? Ça vient des Vedas et yoga, ça vient d'une racine en sanscrit qui veut dire relier. Et ça veut dire relier l'âme au Seigneur suprême. Donc, même d'une manière absolument détournée, Krishna, il est présent partout dans la vie de tout le monde et même s'il ne veut pas entendre parler de lui, il reste sous une forme cachée mais il vient quand même les voir. Parce que c'est expliqué que dans ce monde de matériel parce qu'on est une âme spirituelle, on ne pourra jamais trouver la pleine satisfaction à 100% parce que nos sens réellement à l'intérieur ils sont spirituels et donc tout ce qu'ils cherchent c'est de la matière spirituelle, ils cherchent une substance spirituelle pour être nourrie, pour obtenir une joie spirituelle. Mais en ce moment on est prisonnier d'un corps matériel avec des sens matériels donc on a ce désir-là, on a cette soif à l'intérieur d'avoir, de connaître l'amour, de connaître le bonheur mais puisqu'on s'identifie à ce corps on pense qu'il faut nourrir nos sens matériels, les sens de ce corps donc on nourrit notre langue, on nourrit nos oreilles avec des belles choses, on nourrit nos yeux en regardant des belles formes mais on ne pourra jamais être satisfait parce que c'est notre âme qui a ce désir-là en fait et tant qu'on ne nourrit pas l'âme c'est comme si on prend cet exemple c'est comme si on achète une très belle cage et on met un très bel oiseau dedans mais on ne nourrit jamais l'oiseau et juste on nettoie la cage on la fait super belle etc on s'occupe juste de l'extérieur l'oiseau au bout d'un moment il va dépérir ou de la même manière on sait très bien que lorsqu'on se déplace en voiture on doit nourrir la voiture on met de l'essence dedans mais nous on ne va pas boire de l'essence lorsqu'on s'arrête à la station d'essence juste on met dans la voiture c'est pas qu'on prend une petite gorgée au passage parce qu'on sait que ce n'est pas notre nourriture on n'a pas besoin de ça et donc malheureusement dans ce monde on a cette mauvaise compréhension on s'identifie à notre voiture qui est notre corps matériel qui est notre véhicule et donc on essaie de le nourrir mais on ne nourrit pas l'âme qui est à l'intérieur donc on pourra nourrir notre corps autant de temps qu'on veut avec toutes les choses de ce monde possible mais on ne sera jamais satisfait c'est pour ça qu'un verset du Shema de Bhagavatam que je cite souvent il explique ça tout l'or du monde et toutes les terres du monde toutes les possessions du monde ne sont pas assez pour satisfaire les désirs d'un seul homme d'une seule personne donc si on se fait ce calcul là on est à peu près 7 ou 8 milliards sur terre donc on va y avoir un souci si déjà toutes les choses de ce monde ne peuvent pas arriver à satisfaire pleinement une personne si on est 7 milliards c'est sûr on ne va pas y arriver toutes les choses matérielles dans ce monde ça ne va jamais nous satisfaire pleinement donc c'est pour ça que le Seigneur il vient d'âge en âge personnellement pour faire ses divertissements pour qu'ensuite on en parle parce que c'est expliqué le Seigneur et ses divertissements ne sont pas différents le Seigneur et ses gloires et ses noms ne sont pas différents de lui lorsqu'on entend parler du Seigneur on a accès à un goût supérieur on a accès à quelque chose de spirituel et donc c'est pour ça que c'est tellement important de partager cette connaissance Kachnai le dit il n'y a personne qui met plus cher c'est pour ça que c'est tellement important de faire des classes d'avoir un temple pour que les gens puissent voir les déités ils puissent avoir l'opportunité d'entendre une classe de manger du prachadam par exemple on fait de la distribution de nourriture hier on a distribué du prachadam encore on était avec Ali on a fait pour les étudiants cette fois-ci et c'est pas juste de l'aide c'est pas juste de la charité matérielle c'est pas juste le fait de nourrir des personnes qui ont besoin de manger c'est qu'on donne une nourriture spirituelle en fait donc même si les gens ils n'en ont pas conscience on leur dit rien c'est pas grave mais ils sont en contact avec un aspect du Seigneur aussi et donc c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir petit à petit développer ce désir de quitter ce monde et de retrouver notre relation avec le Seigneur retrouver notre identité c'est en étant en contact avec une nourriture spirituelle avec quelque chose de spirituel parce que ça ça va éveiller notre âme parce que jusque là dans ce monde on a nourri notre corps avec des objets matériels mais à partir du moment où on nourrit notre âme notre âme elle commence à s'éveiller et il y a un goût qui commence à s'éveiller aussi et elle va demander de plus en plus elle va demander de chanter de plus en plus de manger du prachadam de plus en plus et c'est ça qui va réellement nous éveiller donc c'est pour ça c'est un parcours c'est un processus et donc nous notre service c'est de progresser pour nous-mêmes évidemment et c'est aussi de donner l'opportunité à d'autres âmes de toucher le service de dévotion de toucher un aspect du Seigneur de goûter Krishna que ce soit à travers les kirtan avec ses noms avec les yeux en voyant sa forme de la déité en mangeant du prachadam comme ça petit à petit ces âmes là sans savoir pourquoi elles vont être intéressées à en apprendre davantage et à en connaître davantage parce que c'est expliqué c'est la nature de l'âme donc c'est juste une question de temps jusqu'à ce que l'âme elle commence à s'éveiller vers ce désir vers ce désir spirituel donc c'est pour ça qu'il faut nourrir spirituellement les gens c'est notre service et c'est le le propre aussi du mouvement de Sankirtan c'est ce que Saitanama Prabhu il a demandé c'est qu'on partage en fait il est expliqué c'est comme il y a cette image qui est donnée c'est comme l'amour l'arbre de l'amour de Dieu avec des fruits comme des mangues des fruits sans noyaux sans peau donc ils sont parfaits ils sont juste prêts à être mangés et donc tout ce qu'il demande c'est qui est-ce qui va m'aider à distribuer ces fruits là donc c'est pour ça que nous dans notre filiation spirituelle particulière c'est comme ça qu'on fait notre service c'est en distribuant et c'est de cette manière là qu'on satisfait le Seigneur qu'on satisfait notre filiation spirituelle et qu'à notre tour nous aussi on peut progresser donc voilà il est là je vais m'aider ici quand on te râche madbaga vatham qui j'ai shirapraupad qui j'ai gorp m'anand de harie bar Sous-titrage ST' 501